Yo tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du moment parce que j'ai plein de petits trucs à vous montrer, vraiment sympa. Je me suis dit que ce serait bien de vous faire cette vidéo parce que je ne vous présente pas souvent mes favoris c'est à dire que je ne fais pas des favoris du mois, je fais ça plutôt tous les 3-4 mois donc du coup je me suis dit que ce serait cool de vous présenter les produits que j'aime beaucoup en ce moment. Alors je vais commencer par tout ce qui n'est pas de la beauté et ensuite je finirai par la beauté parce que c'est le meilleur pour la fin, voilà. Désolée si vous m'entendez parler du nez, je suis enrhumée. Alors premier produit c'est une bougie qui vient de chez Village Candle, Village Candle. Donc je l'ai acheté aux Etats-Unis, en fait c'est un peu une imitation de Yankee Candle, enfin beaucoup même. Voilà c'est exactement les mêmes genres, juste il y a écrit Village Candle au lieu de Yankee Candle. Telle-ci elle sent la pastèque et oh mon dieu l'odeur, un truc de ouf mais vraiment. Donc il y a deux mèches et moi je trouve que c'est beaucoup mieux pour que la bougie se creuse. Voilà. Elle est très très bien et vu que c'est l'été bientôt, c'est pas du tout qui commercialise ces bougies. J'essaierai de voir sur internet et de vous mettre un lien. Ensuite deuxième produit, c'est un produit que j'ai reçu du site Octoly. Donc voilà Octoly, la plateforme qui envoie des produits gratuitement aux youtubeurs. Donc là c'est une paire de lunettes, voilà, de chez Eddie & Watson. Donc voilà la petite pochette avec, vous savez, le petit tissu là pour nettoyer. C'est mis dans une petite pochette en forme de lunettes, je trouve ça trop mignon. Ce sont des lunettes contre la lumière bleue de nos écrans. Donc la lumière bleue des écrans, ordinateur, smartphone ou autre, est très dangereuse pour notre santé et pour notre sommeil. C'est-à-dire que la plupart des personnes regardent leur portable avant d'aller dormir et ça perturbe en fait le sommeil. Je vais pas vous expliquer tous les détails parce que je vais pas faire ma S. Mais en gros c'est très dangereux pour le cerveau, pour les yeux, pour notre rétine, etc. Voilà, vous voyez un reflet. Là j'ai mon écran derrière, c'est mon ordinateur. Donc bientôt il y aura des verres où on verra plus cette lumière. Mais pour l'instant, voilà, je sais pas où ça en est. C'est super efficace parce que moi je passe des journées devant le montage de mes vidéos. Voilà, ça peut que me faire du bien. Et maintenant je vois la différence en fait quand je regarde mon portable avec et sans. Et voilà, c'est vraiment devenu une routine de les mettre. Je les mets aussi en classe parce qu'en classe on a un iPad en fait pour travailler. Et voilà, c'est révolutionnaire ce truc. Et franchement, je vous conseille vraiment d'en acheter parce que ça protège vraiment votre santé. Et c'est toujours mieux. Ensuite, je vous ai posté une photo sur Snapchat d'un miroir. Donc c'est ce miroir-ci. Alors en fait c'est un miroir que vous pouvez transporter par exemple dans votre salon ou dans votre chambre. Et ici vous mettez vos produits de maquillage. Donc une petite démo. Et vous vous maquillez n'importe où, là où vous voulez vous maquiller. Mais par exemple s'il fait nuit ou autre, et si vous avez envie de vous maquiller à la lumière du jour, et bien ici vous avez deux petites touches tactiles. Et ici vous avez une lumière, comme la lumière naturelle en fait, vous voyez tous vos défauts. C'est bien dégueulasse. Oh ça fait... Oh ça fait... Ça fait éclairage. Voilà, on voit tous les défauts. Super, on adore. Attends, ta gueule. Ensuite vous avez une autre lumière, voilà, qui s'allume derrière. Ça peut vous faire lampe de chevet. Voilà, c'est trop cool. Donc vous avez un petit cap que vous branchez à votre ordinateur, et que vous branchez ici. Et donc voilà, ça alimente, et ça se recharge automatiquement. J'adore ce miroir, et je crois qu'il y a plusieurs coloris, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est super pratique, parce que par exemple quand vous voulez épiler vos sourcils ou autre, c'est une très très bonne lumière, la blanche. Donc voilà, je suis super contente de ce miroir, et franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir choisi sur le site. On passe à un cliché de YouTube, un gel douche cottage. Je suis fan des gels douche cottage, mais vraiment. Alors voilà, comment vous dire ? Voilà, j'ai toute la collection. Voilà, bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Oui, j'ai mes gel douche dans ma chambre. Oui, kiffer ça, ça fait une déco, c'est joli, cottage. Le cottage est la pomme d'amour que j'adore, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je le préfère au top, à la pomme d'amour, parce que je ne sais pas. Il est, je ne sais pas, je ne sais pas. Je préfère lui. Ah ouais. Oh là là. Donc je vous le conseille beaucoup, si vous adorez les odeurs sucrées. Là, j'ai une solution micellaire à vous montrer. Donc c'est celle de chez Garnier. Je sais qu'elle est très connue sur YouTube, mais j'aimerais vous donner aussi mon avis. J'avais aussi celle de chez Bioderma, et je trouve qu'elle fait exactement, mais alors exactement le même job. Alors la Bioderma, elle n'enlève pas le waterproof. Elle enlève mal le mascara. Ok, elle enlève bien le fond de teint et tout. Mais honnêtement, elle, c'est la même chose. Et pourtant, la Bioderma, elle coûte environ 8 euros, je crois. Je ne sais pas, dans une dizaine d'euros. Et elle, elle coûte 2 euros ou 3 euros, mais franchement, elle est le même job. Donc n'allez pas dépenser dans la Bioderma. Ce n'est pas parce que c'est la Bioderma, avec tout le monde en parle, qu'il faut dépenser dedans. C'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, j'aurais mieux fait d'acheter celle-là en première, parce qu'elle est géniale, vraiment. Après, pour les yeux, j'utilise un bifasé. C'est le Gemmy Maybelline. Franchement, ça ne vaut pas le coup d'acheter la Bioderma, parce que la Garnier est parfaite. Je suis désolée si vous entendez la pluie, mais là, c'est le déluge. Alors ensuite, on va passer un peu à ce qui est beauté. De toute façon, on s'en rapproche un peu. J'ai reçu un parfum de chez Octoly, de chez Mugler. C'est le Angel. Mais c'est vraiment le déluge. Le packaging se présente comme ceci. Voilà, il est super, 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 super beau. Je suis amoureuse du packaging. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. C'est une odeur vraiment de femme. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort, je trouve. Mais il sent extrêmement bon. Ça, il faut d'upchit, pas plus, parce qu'après, vous puyez la mamie. Clairement. Donc, upchitée avec modération. La phrase du siècle. Et le packaging se présente comme ceci. Alors là, j'ai jamais été autant amoureuse d'un packaging de parfum. Il est magnifique. Rose gold et tout. Donc, je vais le garder. Je vais l'encadrer. Je vais le pendre. Je ne sais pas. Le masque Glam Glow. Donc, je crois que c'est le nouveau. En fait, c'est un masque peel-off. C'est-à-dire que vous venez l'appliquer et au bout d'environ 30 minutes, il sèche complètement et vous venez le retirer, en fait, comme si c'était du scotch. Ça, c'est super pratique parce que moi, je déteste rincer mon masque. C'est un truc, je ne peux pas. Je me mets de l'eau partout à chaque fois. C'est extrêmement chiant. Quand vous l'appliquez, en fait, il devient tout brillant, argenté. Il scintille. C'est trop, 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 trop beau. L'odeur, je ne suis pas vraiment fan. Ah, ça me fait penser à de la pâte à modeler. Exactement la même odeur. Mais il est super efficace. Par contre, il coûte du genre 50, 60 euros. Donc, si vous avez des problèmes de peau, je vous le recommande vraiment parce que moi, il a enlevé tous mes pores. Vraiment. De toute façon, je vais vous faire une routine. Je pense bientôt. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous me le demandez souvent. Vous me dites, ouais, comment tu fais pour avoir cette peau et tout. Je vous jure que la peau à la caméra, ce n'est pas la même qu'en vrai. Ok, je n'ai pas de bouton. Juste un là. Je l'ai caché. Voilà. Je vais vous faire quand même une routine soin parce que je pense que ça peut être intéressant. C'est des produits de toute gamme de prix qui vont du 4 euros jusqu'au... assez cher. Mais des produits qui valent vraiment, vraiment à coût. Dites-moi si ça vous intéresse. J'aimerais vous donner des conseils et tout. On va faire vraiment une vidéo sur la peau, mais détaillée. Donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup. Donc pour conclure, ce masque, il est top. Je suis allée chez H&M. Je me suis acheté un gel fixateur de sourcils parce que je n'en avais pas. Et il s'appelle le Eyebrow Fix. Je ne trouve pas qu'on ait un effet cartonné sur les sourcils. Moi, je déteste ça. Et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fixateur de sourcils. Je vous le recommande vraiment. En plus, il n'est pas cher. Genre 4 euros, ça va. Ensuite, j'ai un gloss de la marque Sian. Ou Sian, je ne sais pas comment on dit. Donc ça vient de chez Lidl. Ça coûte vraiment pas cher. Genre 2 euros. C'est un gloss qui est un peu collant. Mais franchement, moi, ça ne me dérange pas. Et mes produits de chez Lidl sont fabuleux. Mais vraiment fabuleux. À chaque fois que j'y vais avec mon père, je suis obligée de prendre quelque chose. Genre pour la peau ou pour les lèvres. Les produits de chez Lidl, ça ne coûte pas cher. Mais c'est de la grosse bombe. Genre, mais vraiment. De toute façon, je pense que je vais vous faire une espèce de revue sur les produits si ça vous intéresse. J'aime bien quand même vous présenter des produits abordables. Parce que je sais que quand on a 12 ans ou 13 ans, on n'a pas envie de mettre 60 euros dans un masque. Ou 20 euros dans un rouge à lèvres Mac ou autre. Je sais très très bien ce que c'est. Les gloss de chez Sian, ils sont super. Et je sais aussi qu'ils ont sorti des gloss. Mais pas avec des irises. Il vaut le coup de vous les présenter. Donc, bientôt. Ensuite, j'ai une poudre de chez Bisse Maquillage. Donc, c'est une poudre libre. C'est mon copain qui me l'avait achetée. Et elle est géniale cette poudre. Mais clairement, ça fait maintenant environ un an que je la teste. Elle est vraiment, vraiment géniale. Le site Bisse Maquillage, c'est une grosse bombe. Des produits de ouf. Ça vient d'Australie. Mais franchement, ça vaut le coup de passer commande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai aussi la poudre compacte colorée. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce qu'elle est bientôt finie. Voilà. J'ai un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc, de la nouvelle collection. C'est mes meilleurs amis qui m'ont offert. Voilà. Je vous aime. Donc, le packaging est trop beau. Il est mat. Magnifique. Et la couleur est juste dingue. Mais vraiment, elle est trop trop belle. Est-ce que j'ai besoin de vous décrire que c'est trop 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 mes couleurs ? Vous le savez maintenant. Il tient super bien, vraiment. Il est un peu assez chiant. Mais franchement, tous les rouges à lèvres mat sont assez chants. Et c'est le Velvet Passion 304. J'ai ressorti mon highlighter de chez ELF. C'est le... Shimmering Facial... Je sais pas quoi. Parce que ça s'est effacé. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique cet highlighter. Le fait que ce soit en crème, j'adore franchement. Parce que ça tient longtemps. Et lui, il renvoie super bien à la lumière. Et 1€ s'il vous plaît. Je sais pas s'ils ont augmenté les prix. Mais moi, quand je l'avais acheté, il était à 1€. Le truc, il va vous durer pendant à peu près 50 vies. Voilà, 60 vies. Ça dépend. Il faut en mettre un tout petit peu, une toute petite crotte. Ah oui ! Pour aller avec la poudre libre de chez Bisse Maquillage, j'utilise ce pinceau. Je l'ai présenté dans une vidéo sur Banggood. Là, c'est un petit pinceau imitation Real Techniques. Il sert à fixer mon anti-cerne parce que je mets pas tout le temps du fond de teint. Là, j'ai pas de fond de teint, par exemple. Et voilà, j'adore le combo anti-cerne poudre libre avec ce petit pinceau. Il est vraiment, vraiment génial. Ça évite que l'anti-cerne cuise dans les plis. Voilà, parce qu'on adore de toute façon. Alors ensuite, j'ai deux crayons de chez Kiko. Donc, c'est les crayons à lèvres, automatique précision lip liner. Donc, le numéro 504 et le numéro 503. Un marron que je porte là sur mes lèvres. Et un rose, voie de rose marronnée. Donc, le rose, voilà, il donne ça. Magnifique. Le marron, je vous le swatch quand même, même si je l'ai sur les lèvres. Il donne ça. Voilà, donc c'est des couleurs magnifiques. J'aime bien aussi mettre des crayons à la place des rouges à lèvres. Voilà, ça remplit les lèvres, ça fait son job. Ils tiennent bien quand même, j'ai envie de dire, toute la matinée. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Ils ne coûtent pas cher du tout. Kiko, c'est la base pour le maquillage. Donc, je vous les recommande vraiment. C'est un peu les couleurs tendance. Ah oui ! Il y a le petit pinceau aussi pour aller avec le masque. Petit pinceau glamglow. Trop, trop chaud. Ensuite, j'ai reçu le More Brows. C'est de la marque Birchbox. Et c'est le Medium Dark. Donc, c'est comme le Gimme Bro, la même chose. Il colore et il fixe les sourcils. Il colore très très bien. Mais bon, moi, je viens quand même compléter avec un crayon parce que j'ai la queue du sourcil qui est vraiment inexistante. Genre, pas du tout remplie. Voilà, je déteste mes sourcils. Pour unifier après votre crayon ou votre poudre, top. Moi, de toute façon, je n'aurais pas acheté le Gimme Bro parce qu'il coûte assez cher pour ce que c'est. Je ne sais plus combien il coûte. 27 ? Je ne sais plus. Mais voilà. Moi, je ne mettrais jamais 27 euros dans un gel. Ça, je ne sais pas du tout combien il coûte. Il ne doit pas coûter 30 euros. Voilà, c'est tout pour mes favoris. Ça fait déjà beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez ma routine soin du coup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à dimanche prochain.